Le Grand Matin Sud Radio 7h42, petit déjeuner politique sur Sud Radio, a invité Marine Le Pen. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Qu'est-ce que vous répondez au tacle d'Edouard Philippe, le Premier Ministre, qui vous accuse de légèreté dans vos réflexions quand vous dites que cet attentat aurait pu être évité, quand vous parlez d'internement des fichiers est ? Non, d'abord je ne parle pas d'internement des fichiers est. Il a mélangé un peu, il a mis tout le monde dans le même sac si je puis dire, avec Laurent Wauquiez vous. Oui, ce qui est une preuve de légèreté d'ailleurs, quand on est Premier Ministre. Moi je considère que la légèreté c'est celle des gouvernements qui se sont succédés et qui après chaque attentat ont été dans l'incapacité de prendre des décisions qui visent à réduire le risque. Car évidemment le risque zéro n'existe pas. Mais on n'est pas obligé d'avoir le risque 1000%, c'est-à-dire le risque qui consiste à garder les étrangers fichiers est sur notre territoire, à refuser la déchéance de nationalité pour les binationaux convaincus de liens avec les fondamentalistes islamistes, qui consiste à refuser l'application de l'article 411.4 sur l'intelligence avec l'ennemi qui permet à la justice de se saisir et de juger de la proximité, y compris de nationaux français avec l'idéologie fondamentaliste islamiste. Voilà, on n'a pris aucune décision et prenant aucune décision, eh bien on se condamne évidemment à ce qu'il y ait de nouveaux attentats, dont d'ailleurs je note que la philosophie du gouvernement consiste à attendre un commencement d'exécution. C'est-à-dire un commencement d'exécution ? On attend un commencement d'exécution, c'est-à-dire qu'on attend pour arrêter les gens qu'il y ait le début d'organisation d'un attentat. Moi je viens dire, on doit mettre en place un principe de précaution, tous ceux qui partagent l'idéologie mortifère des fondamentalistes islamistes doivent faire l'objet évidemment d'un traitement judiciaire. Alors, à l'intérieur de cet arsenal juridique qui existe déjà, comme le dit Edouard Philippe, ça veut dire que vous avez mis en cause aussi le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, vous pensez qu'il y a un dysfonctionnement alors dans les services ? Mais il y a une absence totale de vision, il y a une absence de compréhension du phénomène auquel la France est aujourd'hui confrontée, il y a le refus clair d'accepter que la guerre a été déclarée par le fondamentalisme islamiste à la France et que donc la France doit se mettre en situation de répondre à ces actes de guerre. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que ces actes doivent être considérés comme des actes de guerre et traités, jugés et leurs auteurs incarcérés dans des conditions qui sont des conditions spéciales que justifient bien entendu cette situation de guerre. Dès qu'il y a suspicion avec ces fichiers S, alors il y en a plus de 20 000 en fait au total, mais les radicalisés on estime que c'est 10 à 15 000. Rien que là-dessus, on ne se pose pas de questions ? On ne s'interroge pas sur le fait qu'il y ait 20 000 radicalisés dans notre pays ? Non mais au total, il y a des gens de l'ultra-gauche, des anarchistes, etc. D'accord, disons 15 000, même 10 000. On ne s'interroge pas sur le fait qu'à chaque fois qu'il y a un attentat, Si on les interroge justement. Non mais pardon, à chaque fois qu'il y a un attentat, il y a des centaines de quartiers en France où des gens expriment leur soutien aux terroristes ? On ne s'interroge pas sur ce sujet-là ? On ne se dit pas qu'il y a eu des erreurs massives qui ont été commises ? Une immigration massive qui a été acceptée ? Une communautarisation massive qui a été acceptée ? Qui est évidemment le siège du développement du fondamentalisme islamiste ? On ne fait rien, on attend ? Donc dès qu'il y a du soupçon, notamment repéré par les forces de police, il faudrait intervenir de façon beaucoup plus ferme selon vous ? Le fait d'entretenir des relations, de soutenir les fondamentalistes islamistes devrait être en soi un crime. Soutenir, c'est-à-dire ? Mais ça s'appelle l'intelligence avec l'ennemi, ça s'appelle l'intelligence avec l'ennemi, c'est l'article 414 du Code pénal. À partir du moment où on entretient des relations avec des organisations qui sont des organisations ennemies de la France, Al-Qaïda, Boko Haram, État islamique, Al-Nostra, alors on est susceptible d'être condamné à 30 ans de prison pour crime. Ça n'est pas moi qui ai inventé cela, ça existe, c'est l'article 414 du Code pénal français. Marine Le Pen, pourquoi selon vous, y a-t-il autant d'attentats ou de menaces en France alors que ce n'est pas le cas en Allemagne ou en Italie ? D'abord parce que nous avons une immigration massive incontrôlée depuis des décennies. En Italie, en Italie récemment. Réceinte. Oui, récente. Oui, récente, vous avez raison. Et que nous avons surtout laissé le communautarisme s'installer dans notre pays et que ce communautarisme a fait le siège du fondamentalisme islamiste. Est-ce que vous avez regardé la cité dont provient le dernier terroriste sur Google Maps ? Je vous conseille de le faire car vous allez voir les slogans antisémites sur les murs, les slogans anti-français sur les murs. Mais tout cela se déroule tous les jours, encore une fois, dans des centaines de quartiers sans que personne n'en prenne la mesure et surtout aucun gouvernant ne s'attaque à cette idéologie. Oui, à propos de panneaux également ou de slogans, il y a les panneaux contre les djihadistes dans la région de Toulouse. Ça vous condamnait ou pas ? Écoutez, franchement, vous voulez que je vienne sur un plateau, moi, une dirigeante d'un parti politique, pour venir condamner une potacherie et puis je vais vous dire sur le fond, je suis d'accord. Oui, moi aussi, je suis pour que les djihadistes ne reviennent pas en France à la différence de M. Castaner. Voilà, je pense que les djihadistes n'ont pas leur place dans les villes françaises et que les revenants de Daesh, que M. Castaner nous demande d'accueillir, le terme a été particulièrement bien choisi de sa part. Oui, c'est ce qu'il a dit sur une radio il y a deux jours. Oui, oui, il faut accueillir les revenants d'Aesh. Non, il ne faut pas les accueillir. Il faut qu'ils restent en Irak, en Syrie, qu'ils soient condamnés là-bas et que surtout ils ne viennent pas grossir les rangs de ceux qui organisent d'ores et déjà dans notre pays les attentats de demain. Qu'est-ce que vous attendez, Marine Le Pen, du discours d'Emmanuel Macron lors de la cérémonie aux Invalides tout à l'heure ? Le président doit nommer ou pas l'islamisme ? Il l'a fait. Il faut être honnête avec lui. Le Premier ministre a refusé de le faire hier à l'Assemblée nationale dans son discours, mais le président de la République l'a fait. Non, moi ce que j'attends, c'est un hommage. Ce que j'attends, c'est qu'on rende hommage à l'héroïsme d'Arnaud Beltrame et c'est ce qui aura lieu. Ça, c'est ce matin. Mais au-delà de ça, le meilleur hommage qu'on peut rendre au lieutenant-colonel, colonel maintenant, Arnaud Beltrame, c'est de faire en sorte que précisément ces attentats ne se reproduisent plus et que plus jamais l'on ait besoin d'assister au sacrifice d'un grand Français comme Arnaud Beltrame. Est-ce qu'on attend beaucoup d'éducation aux médias aujourd'hui, dans les écoles ? On en parle énormément. Jean-Michel Blanquer a envoyé une note par courrier électronique à tous les enseignants pour leur demander de rendre un hommage personnel, mais il leur laisse le soin d'établir la forme. Qu'est-ce que vous feriez, vous, dans les écoles ? Il leur laisse le soin d'établir la forme parce qu'il sait pertinemment qu'il y a un certain nombre de classes dans lesquelles les professeurs vont être en difficulté en effectuant cet hommage. Parce que les familles d'un certain nombre de ces enfants sont des soutiens du terroriste. Parce qu'ils considèrent que le héros, c'est le terroriste et pas Arnaud Beltrame. Est-ce qu'on a besoin de renforcer, en fait, dans les écoles, les messages qu'on doit les marteler ? Bien sûr, mais l'on voit que ce gouvernement se soumet en réalité à cette situation et refuse de réclamer des professeurs un message qui soit un message clair en leur demandant de s'adapter en quelque sorte à leur public. C'est évidemment très inquiétant parce que c'est une forme de recul. Oui. Marine Le Pen, question politique encore aussi avec Mickaël Darmon et Christophe Bordet. Le discours de Jean-Luc Mélenchon hier à l'Assemblée appelant à l'Union, vous y étiez au deuil national estimant que le gouvernement fait tout ce qu'il peut face au terrorisme. Ça permet quoi, selon vous, ce discours de Jean-Luc Mélenchon de faire oublier certains écarts d'élus ou d'ex-candidats de la France insoumise à des élections comme celui qui a été condamné hier à un an de prison avec sursis ? Je ne sais pas, je ne vais pas juger, sonder le cœur et les reins de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous vous êtes levé hier et vous avez applaudi Jean-Luc Mélenchon ? Mais nous sommes à l'Assemblée nationale. Nous sommes à l'endroit où l'on fait la loi. Et je pense que la loi n'est pas faite aujourd'hui pour lutter efficacement contre le terrorisme et le fondamentalisme islamiste. Par conséquent, je pense que personne ne mérite d'applaudissements dans cette Assemblée nationale compte tenu de la situation. Qu'il y ait une unité nationale dans la douleur et dans la compassion compte tenu des victimes et du sacrifice d'Arnaud Beltrame, oui. Mais que l'Union nationale soit l'étouffoir de l'Assemblée nationale, à savoir que l'on n'ait pas le droit de venir réclamer et de pointer du doigt les responsabilités des uns et des autres au fil des années passées, je dis non. C'était un beau discours quand même ? Oui, mais il y a eu des tas de jolis discours à l'Assemblée nationale. Nous sommes des spécialistes des jolis discours, mais les Français n'en peuvent plus des jolis discours. Ils veulent des actes. Ils veulent des actes fermes et ceux-là, ils les attendent toujours. Faut-il que Redouane Lagdim, qui est français naturalisé, soit inhumé à Carcassonne ou à Trèbes, selon vous ? Écoutez, très honnêtement, est-ce que c'est le sujet ? Je ne sais pas. Il y a une pétition qui tourne depuis plusieurs jours. On en a parlé ce matin. Il y a 7000 signatures. Est-ce que vous imaginez quand même l'émotion, l'émotion de cette ville de Trèbes dont les habitants se disent que leurs morts vont côtoyer l'assassin ? On ne peut pas faire preuve d'un peu d'humanité dans ce domaine et peut-être mettre en œuvre une exception pour qu'il soit enterré ailleurs, loin du carnage qu'il a commis ? Le FN à l'époque, le Rassemblement National aujourd'hui, avait participé à la manifestation en la mémoire d'Ilan Halimi. Aujourd'hui, le CRIF ne veut pas que vous soyez présents à la marche blanche. Est-ce que vous allez quand même à cette manifestation ? Que pensez-vous de cette décision ? Est-ce que ce n'est pas au fond un échec de votre stratégie de dédiabolisation ? On est en plein dans la politique là. C'est une question politique. Je comprends bien parce que le CRIF fait de la politique et même de la politique politicienne. Je vous rappelle que votre parti était présent à l'époque et accepté dans la manifestation pour Réan Halimi. Non seulement nous avons été présents. Dès 2010, j'ai été une des premières à dire que dans certains quartiers, il ne faisait pas bon être juif compte tenu de la montée en puissance de l'antisémitisme islamiste. Six jours après la mort de Sarah Halimi, j'ai été la première responsable politique à pointer du doigt le caractère antisémite de son assassinat qui n'a été reconnu par le parquet qu'au mois de septembre suivant. Alors je vais vous dire, j'ai ma conscience pour moi. Je ne suis pas sûr qu'il en soit de même pour le patron du CRIF dans la lutte contre le fondamentalisme islamiste car il se trompe d'ennemis depuis des années. Et je n'ai pas entendu le CRIF monter au créneau contre le développement du fondamentalisme islamiste depuis des années qui s'est égayé et qui aujourd'hui est un des sujets d'inquiétude majeur de nos compatriotes. Donc pour vous, le patron du CRIF ne lutte pas assez contre les islamistes, c'est ça ? Écoutez, la preuve, c'est le Front National qui l'interdit de manifestation aujourd'hui. Comme si, en quelque sorte, nous étions responsables de ce drame épouvantable de l'assassinat terrible de Myrick Noll. C'est honteux de sa part. Je vous le dis très nettement, si le CRIF m'empêche physiquement d'être présente, je vais vous dire, il ne pourra pas m'empêcher d'y être par l'esprit et par le cœur. J'ai d'ailleurs demandé à tous nos élus, tous nos responsables, tous nos adhérents, tous nos électeurs d'être présents à cette marche blanche, mais j'ai entendu ce matin le fils, j'ai entendu ce matin le fils de Mme Knoll sur une radio concurrente de la vôtre qui a dit que le CRIF avait un comportement politique et que lui, il appelait tout le monde à venir. Donc vous appelez, vous les élus du Front National à venir à cette marche blanche ? Je réfléchis, effectivement, car je crois que c'est la place du Front National que d'être dans cette marche blanche. Quand on ne peut pas quand même, parfois, vous empêche de vous associer à la communion nationale telle que vous le dénoncez aujourd'hui, comment faire finalement pour rassembler les Français alors que votre parti s'appelle maintenant le rassemblement ? On rassemble les Français, encore une fois, d'abord en leur disant la vérité sur les mots qui frappent notre pays, en n'attendant pas l'onction de telle ou telle structure qui se dit représentative et qui en réalité n'est représentative que d'elle-même. Voilà ce que l'on fait, c'est ce que nous faisons depuis des années et je crois avec un certain succès. Marine Le Pen, question d'un auditeur ou d'une auditrice en ligne avec nous sur Sud Radio, c'est Bruno qui nous appelle. Bonjour Bruno. Bonjour à tous. Bonjour Marine Le Pen. Oui, Marine Le Pen vous entend. Posez votre question. Juste une petite précision, je voudrais quand même préciser que ça fait 40 ans que le Front National dénonce la montée du communautarisme islamiste dans les banlieues et qu'on l'a toujours accusé de stigmatiser et de jouer sur les peurs et que la peur c'était son point de commerce. Alors maintenant, juste une question à laquelle je n'ai pas la réponse, ça fait un an à Marine Le Pen que l'élection présidentielle est passée. Je ne vais pas revenir sur le débat parce que je trouve que Macron n'a pas été transcendant. Par contre, je voudrais savoir pourquoi, avec le recul d'aujourd'hui, peut-être sous l'influence de Florian Philippot, vous n'avez pas été chercher les électeurs de François Fillon plutôt que de ceux de Jean-Luc Mélenchon parce que les électeurs de Mélenchon au final ne sont pas venus vers vous. Ceux de Fillon se sont sentis un peu plus vers un proche de Macron et les électeurs du Front National ont été un petit peu dépassolés. Oui, oui. Bruno, merci pour votre question. Moi, j'ai eu le sentiment d'en appeler à tous les Français mais peut-être ça n'a pas été entendu. Peut-être je ne l'ai pas fait comme il aurait fallu le faire. Mais vous le savez, moi je souhaite effectivement le rassemblement de l'ensemble des Français puisque je pense que le clivage aujourd'hui c'est un clivage mondialiste, nationaux. c'est-à-dire ceux qui ont une vision post-nationale et ceux qui ont une vision nationale et pas un clivage gauche-droite contre lequel je me suis toujours battu parce que je le trouvais tout à fait obsolète et en réalité assez mensonge. Oui, dernière question en quelques secondes. La condamnation de votre père de nouveau pour chambre à gaz détail de l'histoire. Je ne commande plus ni les déclarations de mon père ni les conséquences des déclarations de mon père. Oui. Merci. Marine Le Pen était l'invité ce matin de Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio